Salut à tous, cette vidéo c'est un extrait d'une vidéo plus longue, test, réa, mort, on se trompe sur le Covid. On vous invite à aller la voir si vous êtes curieux. Dans cette vidéo-ci, on va parler de la saturation des hôpitaux et des réa. Est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'on est en train de dramatiser la situation ? Est-ce qu'il y a vraiment plus de gens à l'hosto ou est-ce que c'est comme une grippe ordinaire ? Ces dernières semaines, alors que le nombre de patients Covid hospitalisés ou en réanimation explosé, on a vu passer une info qui a semé le doute sur la validité de ces chiffres. Vous avez peut-être vu passer des articles comme celui-ci, celui-là ou encore celui-là qui nous rappellent que, surtout l'hiver, les urgences sont saturées par la grippe. Quand on lit ces gros titres des années précédentes, on peut avoir l'impression qu'en fait cette épidémie de Covid, elle n'est pas si grave. On connaît le même genre de saturation des hôpitaux que celle qu'on voit de temps en temps avec la grippe. Il y a comme chaque année, je dirais que je dis bien comme chaque année, une saturation des urgences de la réanimation. Attention, là, Mukieli, il se trompe complètement. Ce qui est saturé avec la grippe, ce n'est pas les services de réanimation avec leur personnel ultra qualifié qui s'occupe de personnes entre la vie et la mort, non, non. Ce qui est parfois saturé avec les épidémies de grippe, ce sont les urgences, ce qui n'a rien à voir avec les réas. Pour comprendre la différence entre le Covid et une épidémie de grippe, c'est très simple. Dites-vous que la pire épidémie de grippe de ces dernières années, c'est-à-dire celle de l'hiver 2014-2015, elle a entraîné en tout et pour tout 22 285 hospitalisations, dont 2465 passages en réa. Avec le Covid, on a eu 19 248 nouvelles hospitalisations et 2936 nouveaux passages en réanimation, pas depuis le début de l'épidémie, non, non, juste la semaine dernière ! Oui, oui, vous avez bien entendu. Il y a eu plus de passages en réanimation et quasiment autant d'hospitalisations en seulement 7 jours que durant toute la saison de la pire épidémie récente de grippe. On n'est donc pas du tout dans le même monde. Et au-delà des comparaisons avec la grippe, il y a un truc qui ment pas sur la gravité de la situation, notamment sur les passages en réa, c'est les témoignages des soignants, c'est les remontées du terrain. On voit se multiplier les témoignages de soignants à bout, d'hôpitaux pleins à craquer, dans plein d'endroits où on est obligé d'ouvrir de nouveaux lits de réa en catastrophe, et ça en fermant d'autres lits dans d'autres services. Il y a des endroits où on est obligé de déprogrammer des interventions, des opérations. La semaine prochaine, on sera nécessairement amené à déprogrammer à hauteur à peu près de 40% de l'activité chirurgicale. Ça, c'est pas du tout une saison normale. C'est très grave, nos hôpitaux sont surchargés de patients Covid graves. Et malheureusement, tous ces cas de Covid graves, et bien in fine, il y en a qui rentrent pas chez eux, il y en a qui meurent à l'hôpital. Mais il y a aussi une question, est-ce que les chiffres des morts sont fiables ? Et bien, pour le savoir, on vous invite à aller voir notre vidéo « Test, réa, mort, on se trompe » sur le Covid. Et si vous avez des doutes sur le moindre sujet, si vous voulez plus d'infos, surtout, dites-le nous en commentaire. Nous, on se fera un plaisir d'aller remonter aux sources, d'aller regarder les chiffres et vous le dire en vidéo. Nous, c'était déjà un plaisir de vous partager tout ça. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez surtout pas à la diffuser, à partager le message autour de vous. Et si vous aimez vous informer auprès de gens qui ont une vraie démarche de vérification et d'honnêteté intellectuelle, vous allez adorer notre site Osons Comprendre. Oui, je sais, je vous recorde la pub, mais c'est important parce que c'est un endroit super pour vous informer pendant ce confinement. Le week-end dernier, on a parlé de l'impact d'Internet sur le climat. Cette semaine, on va aborder la lutte longue de l'humanité contre les microbes et les virus. Et au-delà de ça, vous aurez accès à plus de 40 vidéos exclusives sur l'Europe, l'économie, le climat, la Chine, la politique, la démocratie et j'en passe. Bref, allez faire un tour, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'était la fin de la pub. A très bientôt sur Osons Comprendre ou ailleurs. Prenez soin de vous les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada